... A l'heure du développement du Big Data avec 800 milliards de transactions électroniques et 50 milliards d'objets connectés qui se déploient grâce aussi à l'intelligence artificielle, l'économie mondiale est reconfigurée, surtout dans un contexte post-Covid qui a donné un regain d'intérêt aux transactions immatériales. C'est conscient de la nécessité de ce changement de paradigme que j'ai institué dès mon arrivée à la tête de la DGPU, une cellule entièrement dévolue à la ville intelligente pour non seulement travailler sur le contenant, mais aussi sur les configurations du pôle urbain en termes de contenu smart. Les secteurs de la sécurité, de la mobilité urbaine, des services numériques, des bâtiments, des emplois, du travail à distance et bon nombre de secteurs encore connaîtront des développements rapides si les supports techniques sont pourvus. Ces ateliers sont des moments forts dans l'affirmation de cette vision de Djam Ndiadjo, ville intelligente, mais aussi une étape cruciale pour identifier et s'accorder sur les éléments de contenu et d'usage. L'objectif de ces ateliers est de permettre au cabinet tactique, en partenariat avec la DGPU, et sargé de la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de recueillir les avis des partenaires et de l'ensemble des parties prenantes du pôle urbain de Djam Ndiadjo pour élaborer conscientiellement la feuille de route stratégique de Djam Ndiadjo qui se veut ville intelligente. La ville intelligente n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais aussi d'usage, de pratiques et de gouvernance. Les pôles urbains doivent être des villes intelligentes, c'est-à-dire des villes qui doivent impulser la transformation digitale et numérique porteuse de la transformation structurelle de nos économies. En effet, le tournant majeur de nos économies reste tributaire de notre capacité à saisir les immenses opportunités qu'offrent les réseaux numériques et l'économie digitale dont le rôle économique est crucial pour une accélération de la production et des savoirs. La transformation structurelle de notre économie dépendra en grande partie des mutations impulsées à partir des infrastructures et services numériques du pôle urbain. Data Center, zone économique spéciale, hub aéroportuaire, région interconnectée, forum de ce pôle urbain, une ville intelligente, porte ouverte dans le Sénégal émergent. C'est à travers nos usages que Djam Ndiadjo nous aidera à investir le modèle de ville intelligente qui s'articule avec notre vision et nos réalités. Nous sommes une ville connectée, une ville qui permet à l'usager qui sont les futures populations d'avoir vraiment tous les avantages d'avoir les réseaux très haut débit, mais aussi d'avoir les avantages d'avoir l'information en temps réel avec les plateformes qui seront développées au niveau de la ville. Donc l'aspect mobilité aussi est pris en compte, vous l'avez vu dans la présentation du cabinet, donc on va réfléchir sur les objectifs, comment le numérique pourrait améliorer la mobilité au niveau du pôle urbain de Djam Ndiadjo. Donc on a travaillé aussi sur l'éclairage intelligent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui avec les factures d'électricité, l'État perd beaucoup de moyens financiers. Donc on veut apporter des solutions pour des économies d'énergie pour la ville de Djam Ndiadjo avec la construction de systèmes d'éclairage intelligent. On a commencé avec l'axe 70 m au niveau du pôle urbain de Djam Ndiadjo, qui permet aujourd'hui de faire de la télédétection qui permet de réduire l'énergie, mais aussi de caler l'éclairage selon les normes d'économie d'énergie. Donc on a un package Smart Tech qui permet aussi d'intégrer le Wi-Fi au niveau des luminaires qui sont intégrés au niveau de l'éclairage public. Donc je pense qu'il y a une stratégie sur cet aspect éclairage intelligent qui doit être mis en place dans le cadre du projet Smart City, qui permet de mettre à disposition de nos entreprises de construction de routes, de voiries et de réseaux divers, des cahiers de charges qui vont leur permettre de répondre à ces cahiers de charges pour une amélioration de l'éclairage public.